Hello les amis, c'est une nouvelle journée avec vous. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu au programme, je ne sais pas si je vais aller sur les toits ou quoi. Peut-être consulter la météo, tiens d'abord. Bonjour à tous. Les conditions hivernales se sont bien installées sur la capitale. Le ciel est couvert sur l'ensemble du territoire parisien. La butte Montmartre est totalement recouverte de neige, à l'image des toits, c'est-à-dire complètement enneigés. Les flocons ont fait de grands manteaux glacés qui résistent à la fonte dans le 18e et 20e arrondissement. Un temps idéal pour faire du ski, comme ce jeune homme qui dévale les pentes du sacré cœur. Attention toutefois au risque de chute accrue. Je m'adresse non seulement aux piétons, mais aussi aux traceurs qui risqueraient de pratiquer leur sport dans des conditions hasardoses. Pour tous les stégophiles là dehors, il est bien évident qu'il est vivement non conseillé d'arpenter les façades et toitures au risque de finir tout droit chez le tout-puissant. Et ne compte pas sur les Dragon Balls pour te ressusciter, ma mène. On a des problèmes bien plus importants comme les 700 km de bouchons, la crue de la Seine, les vidéos de Logan Paul ou le fait que DPS va finir en mars. Mon dieu, rien qu'à y penser. Vous n'êtes pas d'accord avec moi William L ? Toujours un plaisir de discuter avec vous. Et tout de suite l'actu avec Monsieur Deleroux. Et demain vous fêterez les Ichigo. Sans oublier la citation du jour. Double corque dans la neige. Drôle de ma neige. Bon, il semblerait que je ne vais pas aller sur les toits cette fois-ci. Du coup, je vais peut-être aller me promener dans Paris avec Maïva. Maïva ? Viens par là, ouais. Maïva qui est avec moi cette semaine parce qu'en fait on s'est prévu un tournage dans Paris. Mais la météo gâte un peu ce tournage. Donc voilà, on fait des vlogs ensemble, tout ça, on s'amuse. Allez, давай, païdjom ! Sur les fesses ! C'est incroyable ! Comment c'est holo ? Bonsoir, excusez-moi, vous avez fait un bonhomme de neige ? On tente de faire une grosse boule déjà ! D'accord, ok, bon courage ! Pendant qu'elle tente de faire une grosse boule, moi j'ai deux grosses boules bien prêtes ! Paris-Flash les amis, pas mal hein ? Maïva ? Faire une petite baignade ? Oh putain de sa mère ! Oh putain, ouais, j'avoue ! Bon les amis, du coup, la possibilité de faire du parcours ou des explorations sur les toits me semble compromis. Ce qu'on va faire c'est un peu de lutte gréco-romaine dans la neige. Arrête de me faire des figures là ! Du coup, on va se les peler sa mère, mais ça promet d'être marrant ! Bon, t'arrêtes de faire chier quoi ! Elle est bien par là, t'as, bien par la coquille, t'es ! Et hop, et hop, et hop, c'est de la triche ! Oh putain ! Oh, elle a osé ! Je suis un ange ! Regarde, ça glisse vraiment ! Hop là ! C'est un mecton ! Ça va et toi ? Ça va, tranquille ? Salut ! Salut ! Sous la neige, cette magnifique mademoiselle. Bon, et sinon les amis, hein ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire d'Andry ! Oh, c'est moi ! Joyeux anniversaire ! Ouais ! 25 ans, bientôt la trentaine ! Ça commence un trône de l'âge ! Tu me donnais combien ? Mais combien, tu me donnais ? 35 ans ! Oh là là, l'attaque ! Oh, je suis choqué ! Ah, mon pacemaker ! Infarctus ! Bon, on va dire que j'ai 33 ans. 33 ans, alors. Yes ! Du coup, Maïva découvre Central Park, la French Playland Academy. Je pense qu'elle va faire des petites galipettes ici. Mais déjà, avant tout, il faut s'échauffer. Il y a un petit gars qui m'a dit. Voilà, c'est parti ! Très bien ! Alors, on est d'accord que ça peut être plus esthétique ? En fait, la technique, c'est de pousser. Et quand tu atterris, tu atterris à la pointe des pieds, enfin l'avant des pieds, et tu fléchis les genoux. Pour appaisser la tension de la gravité, et stabiliser sur l'atterrissage. Voilà ! Allez ! Tu peux le faire ! Je t'ajure, j'ai pété un pont, ça m'énerve. Bah voilà ! Tu vois, c'est pas assez difficile. C'est bien. Un peu bizarre, aussi. Bon, du coup, on va déambuler dans les rues de Jussieu. On a descendu en métro. On est descendu en métro, pour parler bien le français. Regardez s'il y a des immeubles accessibles, etc. Pour shooter dans les escaliers, par exemple. Marcher en direction de la Seine, parce que c'est toujours très beau, la Seine. En plus, il y a la crue, comme vous le savez. Sûrement des shoots sympas à faire. Bon, alors, ne vous inquiétez pas les amis, ce n'est pas un vrai toit. Enfin, c'en est, mais il ne donne accès à aucun vide, rien du tout. Maïva est complètement en sécurité. Après, elle a fait déjà pas mal de toitures à Bruxelles. Elle est rodée de ce côté-là. En fait, je pensais qu'il y aurait plus de lumière dans l'escalier pour faire un shoot sympa, mais il n'y en a pas. Par contre, j'ai trouvé derrière moi une petite longeade, une escalade de façade à faire jusqu'au toit, que je ferai un jour, parce que là, comme il vient de neiger, tout est un peu humide. Bon, je reviendrai quand il fera beau et sec, surtout. Alors là, les toits sont accessibles. Je vais peut-être jeter un coup d'œil. Maïva, du coup, je crois que tu vas rester ici. Juste que je regarde un peu le décor, si ça vaut le coup pour une exploration future, quoi. Bon, bah, c'était pas un accès très facile non plus. Qu'est-ce qu'on a autour ? Des toits qui s'étendent jusqu'à là-bas. On va quand même faire un petit tour pour voir. Bon, il y a de la neige sur les toits. C'est assez glissant. Et surtout, il risque de reneiger. Donc, je pense que je vais plutôt remonter sur ces toits quand il fera un peu plus sec. Du coup, là, je vais plutôt redescendre, rejoindre Maïva pour continuer le shoot. Bon, changement de plan. Il semblerait que la concierge m'ait vue et me cherche sur les toits. Enfin, elle est à sa fenêtre, mais elle me cherche sur les toits. Du coup, je vais essayer de descendre par un autre moyen. Pas plus mal, hein. Ça me laisse le temps d'explorer ce toit, quoi. Allez, c'est parti. Je suis pas tout seul. J'ai mon fidèle jus de coco avec moi pour me ressourcer. Le cas où un manque d'énergie venait arriver. D'ailleurs, petite pause. Bon, il faut que je me dépêche un peu parce que si la concierge appelle les flics, je serai dans de beaux draps. Donc, il faut quand même que je trouve un moyen pour redescendre, un autre moyen que par la fenêtre que j'ai escaladé tout à l'heure. Je vois un singe qui se balade là-haut. Il faut l'apercevoir. C'est un animal très rare, donc il se cache. Parfois, on peut l'apercevoir comme ça. Non? Regarde. Bon apa Rat. Pour celle-ci, je suis allé d'heuer à peu poiti maman et à peu par la fenêtre. Sous-titrage-in- Ruth Sand excusez-t-che. J'ai maré du tout en haut. J'ändrло descuzes. Pour celle-ci, à peu pleine année. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501